Ici, nous allons créer un devoir. Donc, le devoir sera un texte à écrire en ligne par l'élève. Alors, on utilise l'activité devoir. J'écris le nom de l'activité et les consignes dans la description. Ensuite, je peux spécifier une date de remise et aussi une date limite. Donc, par exemple, comme date de remise, je vais choisir le 15 juin. J'aurais pu aussi fixer une date limite, c'est-à-dire qu'au-delà de cette date, le devoir, c'est plus possible de remettre le devoir. Et je me suis mis à rappel d'évaluer jusqu'au 16 juin. Le type de remise ici, ça va être un texte en ligne et non pas des fichiers. Et je ne veux pas que le texte soit plus de 150 mots. Donc, je vais spécifier ici un maximum de mots. Quand ce maximum-là sera atteint, si l'élève veut enregistrer, ce sera impossible. On va lui indiquer le nombre de mots et qu'il y en a trop. Ensuite, je vais choisir le type de rétroaction. Donc, la rétroaction sera une annotation PDF. Donc, son document, je pourrais l'annoter comme un document PDF. Et ensuite, je vais choisir de noter sur 20, par exemple. Donc, la note portera sur 20. Il me reste qu'à enregistrer. Si je retourne consulter mon devoir, je vais avoir un bilan de la participation. Donc, ici, j'ai deux élèves qui participent à mon cours. Je n'ai personne qui l'aurait mis encore et donc aucun qui nécessite évaluation. Merci. 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 Merci.